Chers amis, vous m'attendiez ? Oui, moi aussi je vous attendais. Parce qu'évidemment, cet avant-match contre Paris est un avant-match un peu particulier, à double titre d'ailleurs, parce que cette semaine l'est déjà. Qu'est-ce qu'il s'est passé mardi ? Volontiers je l'aurais oublié à Belfort, mais je vous garantis que ceux qui malheureusement y ont perdu, eux, n'ont pas oublié. Ils sont extrêmement revanchards, alors bien entendu, le calendrier propose les Montpellierains à affronter le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ce samedi. Bien entendu que pour se remettre de ce qu'il s'est passé à Belfort, il eût été préférable d'affronter un adversaire d'un tout autre calibre. Quoi qu'il en soit, c'est la vie, il va bien falloir avoir maintenant les idées bien en place et surtout les yeux bien en face des trous. Le contexte est ce qu'il est, il faut se remettre, il faut repartir de l'avant, car désormais le championnat et la meilleure des places restent l'unique et passionnel objectif du MHSC. Michel Derzacarian s'est longuement étendu ce matin en conf de presse sur cet adversaire du Paris Saint-Germain, l'inaccessible Armada. Pratiquement tous les matchs, ils ont 65-70 minimum de possession. C'est une équipe qui a une grande maîtrise collective, pas que contre Montpellier, contre tout le monde. Après, il faut être préparé à courir. Et après, quand on a le ballon, il va falloir qu'on soit capable de les faire courir aussi, parce que même s'ils pressent vite quand ils perdent le ballon, il faut qu'on soit capable de sortir de ce pressing pour leur faire mal aussi. Vittorino Hilton, le capitaine, est venu également se confier, donner ses sentiments au lendemain de la défaite en Coupe de France et surtout ses sentiments pour la relance en championnat. Parce que maintenant, il va falloir regarder bien sûr devant, et devant c'est le Parc des Princes. Et bien entendu, le Brésilien a parlé du Brésilien. Vittorino Hilton le sait forcément, il n'aura pas la partie facile face à Kylian Mbappé et surtout face à son compatriote Neymar. Moi, c'est deux profils un petit peu différents, parce que Mbappé, c'est plus un joueur de vitesse, avec des dribbles, et Neymar, c'est un joueur qui, avec le ballon, il sait tout faire avec un ballon, donc il est prévisible en plus, donc c'est difficile à jouer contre les deux. Eh bien, chers amis, quoi qu'il advienne de ce match au Parc des Princes samedi, il faudra regarder surtout, globalement, la prestation de tout le collectif de Michel Derzakarian, qui nous donnera quelques indications sur les deux matchs qui suivront au stade de la Mousson contre le FC Metz et contre l'AS Saint-Etienne. Voilà, c'est à la relance que nous allons à Paris, sans plus regarder le résultat, sans plus l'avoir comme une obsession en tête, mais surtout, surtout, voir une équipe Montpellier-Rennes capable de se redresser, capable d'avoir du caractère. À samedi, pour le match en direct sur le Facebook Live du MHC, coup d'envoi 17h30.